Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo avec seulement 3 exercices qui vont cibler des soucis qu'on a quand même un petit peu tous, c'est-à-dire qu'on se tient un peu trop voûté et donc qu'est-ce qui se passe ? Le ventre vient en avant. Donc mes exercices vont cibler le renforcement du dos et l'ouverture d'épaule, mais aussi cibler les abdos. Pas besoin de matériel, on est parti ! Je vais d'abord vous les décrire tous les trois, puis on les fera ensemble. Alors ça ne va pas déménager, je vais commencer par me mettre assise au sol. Alors ça, ça a déjà l'air très facile, sauf que ça ne l'est peut-être pas pour vous et vous n'êtes pas le seul. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est surélever les fesses. L'idéal, c'est les petites briques de yoga, vous en mettez une voire deux pour vous surélever. Vous pouvez aussi prendre par exemple un gros coussin, mais il faut que ce soit quand même assez rigide. Les jambes sont au sol et je vais essayer de me tenir vraiment bien droite. Si vous sentez que votre bas du dos n'est pas bien mis, n'hésitez pas à dégager les fesses, de manière à bien enfoncer les hichons dans le sol, de manière à vraiment bien mettre votre dos en position rectiligne. On a le fil au sommet du crâne qui nous tire et on va simplement aller mettre les mains derrière. La gym qui donne vraiment l'impression qu'on fait vachement du boulot. Alors, mettre les mains derrière, moi je les mets comme ça. Alors, je n'ai absolument pas de problème d'ouverture d'épaule, mais ce n'est pas le cas chez tout le monde. Alors au cours, ce qu'on fait parfois, c'est mettre les mains vers l'avant. J'aime un petit peu moins parce que du coup l'épaule va venir automatiquement un peu plus vers l'avant, mais vous n'allez quand même essayer d'ouvrir. Si ça va, vous mettez les mains vers l'extérieur. Et si ça va, on met les mains vers l'arrière, ce qui va vraiment ouvrir. Alors moi, je ne suis pas le premier d'épaule, par contre, je suis sensible au niveau des poignets, donc je vais souvent me mettre comme ça, de manière à ce que mon poignet reste bien dans l'axe. Et donc le premier exercice, ce sera simplement de se repousser. Alors de l'extérieur, on dirait qu'on ne fait rien du tout, mais on va se regrandir et repousser dans le sol. Ok ? On essaie d'ouvrir la poitrine au maximum. De toute façon, c'est un dos creux du dessus du dos pour contrer un petit peu cette posture voûtée qu'on a. Ok ? Donc ça, c'est la première position. Deuxième position, on reste en fait un peu dans la même position. Et on va remettre du mouvement. Je vais donc repousser sur les mains et sur les pieds et soulever les fesses. Donc je pousse bien sur mes appuis et je vais essayer d'enlever une main. Alors c'est possible, vous trouvez ça vachement difficile pour les épaules. N'hésitez pas à adapter par rapport à vos épaules, voire ne pas le faire au sol. Vous pouvez le faire, par exemple, contre votre table de salon. Sur votre table de salon, vous aurez moins de poids. Vous aurez plus de poids sur les pieds. Donc je pousse sur ma main gauche et je vais monter la main droite. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est vous laisser crouler et puis essayer de pivoter. Ok ? Là, ça ne donne pas du tout. Il faut vraiment que je me serve de mes muscles pour vraiment dégager la tête des épaules. Et puis je pivote et je repousse très fort pour monter la main. D'accord ? Je reviens, soit je repose ou pas. Et puis je pousse sur la main. Repousse-toi, éloigne bien l'épaule de l'oreille. Et on monte. Repousse et monte. D'accord ? Donc on le fera plusieurs fois. Et mon dernier exercice, on relâchera un petit coup et ce sera plus abdos. Alors, à nouveau, mes fesses bien enfoncées dans le sol, le sommet du crâne bien étiré vers le haut. Et je vais garder mon dos droit. Soufflez le vent de rentre. Je garde mon vent de rentre et je descends. Monte les bras. Et reviens. Inspire ici. Souffle. Et reviens. Alors, ce qu'on a comme défaut dans cette posture-là, c'est souvent qu'on essaie d'aller trop loin. Alors, on n'est pas du tout dans des crunchs ici vu que mon dos reste droit. Donc je ne m'enroule pas, je ne rapproche pas les épaules de mon bassin. D'accord ? J'essaie de rester droite et avec les épaules bien ouvertes comme on a fait dans les autres exercices. D'accord ? Ce qui se passe au cours parfois, c'est que je vois des filles qui descendent et des filles qui montent les bras. Il y en a deux erreurs souvent commises. C'est, on s'enroule, du coup là, on pousse le ventre, on est plus dans des mauvais abdos. On n'est pas du tout à l'objectif qu'on cherche ici. Soit, on ouvre et on creuse, on cambre. Ça ne va pas non plus, j'ai lâché ma posture et je pousse mon ventre à nouveau. Donc n'hésitez pas à vous mettre éventuellement avec un miroir ou à vous mettre avec une main sur le ventre et sentir. Vous ne devez pas sentir que ça pousse vers l'avant. Si vous avez un exercice, vous ne devez pas sentir que vos doigts rentrent. Il faut vraiment garder tout le temps votre gain bien engagé. Donc le mot-clé, ce sera ne pas aller trop loin. Ok ? Je vous ai décrit, on les fait ensemble. Vous êtes en position peut-être avec les fesses surélevées sur des bris de yoga, voire carrément assis sur votre table de salon bien solide. On est bien droit et donc notre premier exercice, c'était mettre les mains derrière. Comme je vous ai expliqué au départ, vous les mettez comme vous pouvez. On se repousse dans le sol, on ouvre la poitrine, on se grandit, le menton rentré. On souffle le ventre, on resserre les abdos au maximum. J'inspire, je relâche un petit peu sans me laisser aller non plus et je reprends. Je souffle, je grandis. Alors soit on peut rester au-dessus avec la respiration de gainage, soit on le fait comme on va faire ici en respiration abdominale. où je souffle le ventre, on rentre. On va le faire cinq fois ensemble, c'est la troisième. Inspire, souffle et grandis. On repousse, on descend les omoplates vers les fesses. On fait une grande distance épaules-oreilles. Inspire, relâche. Et le dernier. Alors de l'extérieur, évidemment, on ne fait rien du tout, mais on y met la gomme. On se grandit, on descend les épaules et on garde le menton légèrement rentré. Ok, on reste sur cette même base, toujours avec le même tonus de base, on va dire, avec le dessus du dos où je poussais sur mes appuis, c'est-à-dire mes pieds, mes mains. Et je soulève les fesses. Ok, je vous ai expliqué au départ comment on pouvait faire. On va repousser sur les appuis, monter. Hop, je reviens, pose ou pas. Deux. Deux. Trois. Trois, on pousse bien sur la main. Et cinq, dernier. Repose. On passe à notre dernier exercice qui était plus abdos, mais toujours avec le dos. On ne s'enroule pas, donc pas faire comme un crunch, d'accord ? On se regrandit, on garde les épaules bien ouvertes, comme on vient de faire maintenant. Et on est reparti. Donc cinq, respiration. Je descends, je continue à souffler, je resserre au maximum, j'inspire ici. Deux. Trois. N'essayez pas bien à vérifier. Quatre. Pas de descendre trop bas, il faut que les abdos tiennent. Vous pouvez descendre bas si les abdos tiennent, bien sûr. Cinq. Je peux rester un petit peu, maintenir. Et là, vous allez vraiment sentir, vous avez vraiment besoin de votre gainage pour maintenir la position initiale. Et on revient. Voilà. Alors, c'est évidemment un petit peu court. Vous pouvez bien sûr refaire la vidéo. Vous pouvez aussi augmenter le nombre de séries. Mais je vous avoue que moi, je me lasse assez vite. Donc, j'aime mieux alors passer à d'autres exercices. On a bien bossé le dessus du dos. Même si de l'extérieur, on ne dirait pas, vous allez peut-être avoir envie de vous enrouler un petit peu. Ce qui est fort probable, vu que dans la vie de tous les jours, il faut bien dire qu'on ne reste pas souvent comme ça. D'accord ? N'hésitez pas justement à vous faire du bien, à éventuellement un petit peu retirer, sans tasser. D'accord ? On essaye vraiment de monter, d'ouvrir les omoplates. Et puis de revenir et de retrouver du mouvement justement dans ce dessus du dos qui est souvent figé dans une seule position. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me lâcher un petit pouce. Vous n'oubliez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis on se retrouve aussi, pourquoi pas, sur Facebook. Et de toute façon, sur cette chaîne très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. A très vite. Ciao !